Bonjour à tous, une petite vidéo suite à celle que je vous ai envoyée concernant le loup de Wall Street. J'ai reçu un message et oui tu aurais carrément pu le mettre dans les commentaires, c'était pas un problème parce que ça permet d'ouvrir un petit peu le débat. Donc je me permets de le lire et pouvoir y répondre parce que je pense que ça peut servir à pas mal de monde. Donc voilà un petit peu le message. Donc quand tu parles de manipulation bienveillante, j'ai toujours un très grand doute sur le manipulateur. Ça c'est sûr. Reprenons la définition, en psychologie une manipulation mentale est une méthode qui mène au contrôle les actions d'une personne sans son accord via un rapport de pouvoir ou d'influence. Alors qu'elle soit bienveillante ou non, c'est toujours sans l'accord de la personne. Et c'est sûrement ce qui me dérange, être dans la manipulation bien ou mal, ce n'est pas être dans une démarche d'éducation, dans le raisonnement, mais dans la compréhension et dans l'évolution de l'intelligence. Oui, c'est tout à fait vrai. Je suis entièrement d'accord et là-dessus, c'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises que je ne cautionnais pas effectivement ce qui se passait dans le film. Maintenant, il me semble qu'il y a un point important. D'abord, il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'on est de toute façon tous soumis, quoi qu'il arrive, et que je pense que savoir jouer avec les règles du jeu, c'est toujours mieux que quand on n'est pas au courant et qu'on se fait manipuler, tout simplement. Donc c'est vrai que la première des choses, quand on apprend ces choses-là et quand on en prend conscience, c'est que déjà soi-même, on peut s'en prémunir et on peut déjà éviter certaines choses. Et c'est pour ça que je ferai aussi des vidéos là-dessus. Ça, c'est sur la partie plutôt perso. Sur la partie business, il faut bien comprendre que de toute façon, on est dans un business et que même si à un moment, on peut être dérangé, et bien après, c'est nos propres valeurs qui vont faire la différence. Maintenant, quand je parle de manipulation bienveillante, et bien c'est tout simplement parce que parfois, la manipulation, elle est vraiment bienveillante. Je donne un exemple tout simple. Faire en sorte que nos enfants fassent leurs devoirs sans avoir à entrer en conflit avec eux, c'est de la manipulation bienveillante. Faire en sorte que nos enfants prennent soit leurs compléments alimentaires, soit leurs médicaments quand ils sont malades, parce que c'est bien pour eux ou parce qu'ils aillent faire leur sport et ainsi de suite, c'est de la manipulation bienveillante. Et c'est vrai avec les enfants, et souvent je parle de la famille et des enfants parce que la famille est une petite entreprise. En entreprise, c'est exactement la même chose et c'est le travail qu'on fait avec les chevaux. Oui, c'est de la manipulation, certes, mais faire en sorte que mon idée devienne son idée, c'est exactement le travail que l'on fait avec le cheval. De toute façon, à ce que lui trouve son intérêt à le faire, et que moi, je trouve mon intérêt à ce qu'il le fasse dans tous les cas. Mais dans ces cas-là, on marche tous dans le bon sens. Et c'est vrai également dans une entreprise, une entreprise traditionnelle. C'est vrai qu'un patron qui a la capacité d'amener ses employés, ses collaborateurs, à aller dans le même sens que lui, mais en tenant compte de ses propres intérêts, c'est aussi de la manipulation, mais elle est bienveillante. C'est quand même bien mieux que de dire, « Moi, je suis le patron, et donc vous faites ça parce que je vous le demande. » Et de laisser des personnes frustrées, qui ne vont pas forcément faire les choses avec plaisir, tout simplement parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité d'avoir un intérêt qui les concerne, à aller dans cette même direction. Et pour moi, tout ça, c'est la manipulation bienveillante. Après, quand on parle de clients, bien entendu, il y a toujours quelque chose à vendre. Et ça, c'est vrai que le grand mensonge dans le business en général, c'est quand on dit aux gens, « Vous n'avez rien à vendre, ça va se faire tout seul, vous n'avez pas besoin de connaître ceci, vous n'avez pas besoin de connaître cela, c'est archi faux. » Après, c'est « Qu'est-ce qu'on en fait ? » C'est surtout ça qui est important. Donc, c'est sûr que Cognéoport, pour vendre un aspirateur à 3 000 euros, à une petite mamie de 80 ans qui n'en a pas besoin, ce n'est pas de la bienveillance, on est bien d'accord. Mais maintenant, il y en a un qui l'explique très très bien, c'est Yannick Alain, que vous connaissez pour la plupart. Eh bien, c'est ce qu'il disait quand il a démarré dans le commercial, eh bien, on lui a appris à faire ça. Et lui, il n'y arrivait pas, en fait. Et il a appris par la suite qu'on pouvait aussi être un commercial éthique. Et malgré tout, c'est aussi les techniques d'influence et de manipulation qu'il va utiliser. Mais dans l'intérêt de ses clients, et c'est aussi, et moi je reste persuadée de ça, c'est que c'est aussi comme ça que l'on construit à long terme. On dit toujours que l'argent se trouve dans la vente, mais que la fortune se trouve dans le suivi. Eh bien, si on est bienveillant, on va s'assurer la fortune. Ça, c'est un fait. Donc, c'est ce qui fait que très souvent, on est dérangé. Oui, c'est certain. D'ailleurs, c'est la suite du message. Effectivement, pour en revenir au film, le personnage qui est dans l'excès d'alcool, de drogue, de sexe, avec un égo surdimensionné, et ça me dérange, ça me met mal à l'aise. Tout est faux et sans fondement. Pour les gens qui connaissent l'hénéagramme, c'est vrai que très souvent dans les boîtes, et ça, ça fait aussi partie des anciens paradigmes, c'était ce qu'on appelait les trois, en fait, qui réussissaient. C'est vrai dans tous les business, c'est vrai en marketing de réseau, c'est vrai dans la plupart des entreprises. Et moi, j'ai toujours pris un malin plaisir à pouvoir rester moi-même jusqu'au jour où on m'a bloquée à rester moi-même. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à tout ça et que j'ai dit non, c'est absolument pas possible. Je ne veux pas être manipulée, mais je veux pouvoir rester moi-même. Et c'est justement en étant authentique que pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui sont câblés comme ça et pour qui ça ne pose pas de problème, parce que pour eux, c'est OK. C'est ce que j'expliquais un petit peu dans le début de la vidéo. Maintenant, évidemment, moi aussi, ça me dérange de voir ça. Mais c'est intéressant de voir justement, et c'est ce que je voulais mettre aussi en évidence, c'est que ça n'amène pas forcément à être heureux. Donc, est-ce que c'est important de le faire ? Est-ce que c'est bien de le faire ? Non, certainement pas. Maintenant, il y a des règles. Et moi, ce que je voulais mettre en évidence aussi, c'était le fait qu'il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Après, c'est la façon dont on les utilise. Mais par contre, ces règles-là, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et elles ne tiennent pas compte de la notion de bien et de mal. Et ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui pose souci. Et il faut arrêter de se poser la question, de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? C'est surtout, est-ce que c'est en accord avec moi ? Parce que ça va fonctionner à partir du moment où c'est en accord avec vous. Comme je le disais dans la vidéo, moi, si je fais la même chose que Jordan Belfort, ça ne va pas fonctionner parce que ça ne correspond absolument pas à mes valeurs. Quelles que soient les entreprises dans lesquelles j'ai pu passer, que j'ai pu construire, à chaque fois que j'ai commencé à aller contre mes valeurs, ou j'ai senti qu'il y avait une manipulation derrière, ou que j'allais aller contre mes valeurs, ça n'a jamais fonctionné. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas câblée pour ça. Il y a des gens qui le sont. Moi, je ne le suis pas. Mais après, c'est tout simplement le fait de connaître. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, mais également la connaissance des autres, est vachement intéressante. Parce que du coup, ça permet de comprendre pourquoi certains peuvent réussir en faisant comme ça, et d'autres non. Maintenant, avec la même méthode, on peut tous réussir. C'est juste l'état d'esprit dans lequel on va l'appliquer. C'est ça qui va faire la différence. Alors, dans la suite de ce message, c'est un grand débat, et c'est aussi sûrement pourquoi je n'ai pas les résultats à désirer, même si je reste utopiste, en pensant que les personnes peuvent évoluer dans une autre démarche. Je ne pense pas que ce soit de l'utopie. C'est simplement qu'à un moment, il y a juste des choses à connaître. Et le problème, c'est que très souvent, justement, on se bloque, on se dit « Ah non, 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 mais moi, ça, je ne veux pas savoir, je ne veux pas utiliser, parce que moi, je ne suis pas comme ça. » Et le problème, c'est que c'est là que ça manque, en fait. Et plusieurs fois, on m'a souvent dit « Oui, oui, tu vois, toi, tu as réussi parce que tu as fait plein de formations, tu as fait tout aussi. » Et les gens n'ont pas fait toutes tes formations, et du coup, ça les perturbe quand on leur parle de certaines choses. Je suis désolée d'être obligée de rentrer et mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il y a un moment, c'est aussi parce que j'ai fait tout ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et que j'ai réussi dans les entreprises que j'ai pu développer. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tout ça. Et il y a un moment, c'est utopiste. Et là où c'est utopiste, c'est de dire à des gens « Oui, vous allez pouvoir réussir à avoir ces résultats-là sans faire ça. » Et ça, c'est faux. Ça, ce serait de la manipulation. Et je me bats vraiment contre ça. Il faut vraiment comprendre qu'on n'a pas un résultat exceptionnel en faisant des choses ordinaires. C'est absolument logique. Et si on n'a pas envie de se donner les moyens ou d'aller dans une certaine direction parce qu'on pense que ça ne va pas être nécessaire et parce qu'il y a plein de vendeurs de rêve qui nous font croire que ça ne va pas être nécessaire, eh bien, ça, c'est aussi la manipulation. Moi, je ne sais pas faire ça. Je préfère dire aux gens « Quelle que soit votre branche, ça va être du job, ça va être du boulot et vous n'aurez pas le choix. Il va falloir bosser, il va falloir vous former, il va falloir faire vos expériences. Vous allez prendre des murs, vous allez connaître des échecs, vous allez vous relever, vous allez apprendre et vous allez continuer et c'est comme ça que vous allez réussir. » Et ces techniques-là, quel que soit le business, il y a des choses à connaître dans nos business. Il y a des choses qui sont communes à tous et puis il y a des choses qui ne sont pas communes à tous et qui sont spécifiques au business qu'on a choisi et à partir de là, il n'y a pas de mystère. On est obligé de passer par là. Et ça, c'est justement par la manipulation. La manipulation, c'est quand on fait croire à des gens qui vont pouvoir gagner de l'argent sans rien faire, qui vont pouvoir gagner de l'argent et réussir, avoir la vie de leurs rêves sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Je suis désolée, c'est archi faux. Ça, c'est de la manipulation malveillante d'après moi. C'est pour ça que c'est important de connaître tout ça. Est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler quand on est en train de me dire ça ? Oui, non, peut-être. Voilà, donc je pense que c'était important de répondre à ce message-là et n'hésitez pas, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. Je vais faire d'autres vidéos. Je suis ravie d'ailleurs que tu sois pressée d'écouter les autres mais bien entendu, j'en ferai d'autres. Bien entendu, elles vont porter à débat et c'est important. Moi, je préfère largement que les gens expriment ce qu'ils ressentent parce que du coup, ça permet de discuter et ça permet d'échanger plutôt que de garder ça pour soi et de se dire « Ouais, mais moi, je ne me sens pas en accord, je ne me sens pas à l'aise. On n'avait le droit de pas être d'accord. À aucun moment, je prétends détenir la vérité. Moi, ce que je fais, c'est part de mon expérience. Ça fait 20 ans que je suis dans le business. Ça fait 20 ans que je développe des entreprises et des entreprises différentes. Donc, je me sers de ça, de ce que j'apprends dans les formations, de toutes ces techniques-là que j'apprends et que j'ai appris aussi, que j'ai expérimentées et je me rends compte que quand je ne veux pas les utiliser, j'ai certains résultats et quand je les utilise, j'ai d'autres résultats mais que je peux les utiliser de la façon qui me correspond et ça, c'est vraiment important. Donc, moi, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est dénoncer toutes les mauvaises manipulations justement de vendeurs de rêve parce que ça, franchement, on n'en peut plus et pour aller vers des choses concrètes, après, ça reste mon expérience. Chacun a son expérience et bien entendu qu'il y aura des gens pas d'accord et c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on peut se faire sa propre opinion. C'est en regardant des choses, en écoutant des choses, en se disant OK, là, par rapport à mon vécu, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord et après, on peut en discuter. C'est là que c'est important. Voilà, j'espère avoir éclairé un petit peu votre lanterne et surtout, n'hésitez pas à ces commentaires-là, n'hésitez pas à les mettre sous les vidéos, peu importe, il n'y a aucun problème. Si je les mets en public, je sais à quoi ça s'expose et au contraire, si moi, je dénonce certaines choses, c'est aussi dans ma logique que j'ai des réponses en face. C'est normal, c'est le jeu et il n'y a aucun problème. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt, ciao !